Je décolle à 14h pour Los Angeles, sachant que je pars de l'aéroport de Roissy sur un vol direct, à quelle heure je dois arriver à l'aéroport pour ne pas rater mon avion ? Vous avez 2h sans calculatrice ! Bonjour les voyageurs ! Aujourd'hui, on va donc essayer de répondre à cette question en reprenant en détail chaque moment important où vous avez besoin de temps. Cette problématique peut paraître idiote comme ça, mais ça ne l'est pas. Et ça peut être même un peu technique toute cette histoire. Pour les petits nouveaux dans le transport aérien, ceux qui n'auraient jamais pris l'avion, l'heure de départ mentionnée sur le billet est l'heure où l'avion va se rendre sur la piste pour décoller. Il faut bien comprendre que pour monter des dizaines, voire des centaines de personnes dans un avion, ça ne se fait pas en quelques minutes. C'est ce qu'on appelle l'embarquement, qui peut prendre une dizaine de minutes pour un petit avion, jusqu'à plusieurs dizaines de minutes si on vole sur un A380. Donc, dites-vous déjà que si par exemple vous décollez à 14h, il faut plutôt avoir en tête qu'à 13h30, je devrais être devant ma porte d'embarqueur. Le nerf de la guerre est comme souvent, ces foutus bagages à enregistrer ou pas. Et là, c'est le premier facteur important. Si vous avez fait votre enregistrement en ligne, si vous n'avez aucun bagage à mettre en soute, vous allez gagner du temps. Selon moi, vous allez économiser une bonne demi-heure. Et donc, au moment de définir mon heure d'arriver à l'aéroport, ça va être un facteur très important. Avec l'embarquement, il s'agit de l'autre étape incontournable quand vous prenez un avion, les contrôles de sécurité. On peut éviter l'enregistrement à l'aéroport dans un cas bien précis. On ne peut jamais éviter les contrôles de sécurité. Et oui, même moi, commandant de bord, je ne peux pas zapper les contrôles de sécurité. Et là, par contre, ce n'est pas évident de vous donner un temps incompressible que vous allez passer à ces contrôles. La sécurité, ça peut se passer assez vite, en quelques minutes. Ou alors, ça peut aussi vous prendre plusieurs dizaines de minutes, voire même des fois une demi-heure, trois quarts d'heure. Je vais donc compter une trentaine de minutes incompressibles pour cette étape. J'ai déjà parlé en détail de cette notion dans une autre vidéo. Je ne vais donc pas m'attarder plus que ça sur cette partie. Mais pour faire ça, plus votre aéroport sera grand et plus il faudra se compter une marge de temps pour se déplacer. Pour exemple, dans de grands aéroports comme Roissy ou Heathrow, vous allez avoir des dizaines de minutes de marche. Ce ne sera pas forcément le cas dans des plus petits aéroports comme Bâle ou Lyon. Un autre point important à prendre en considération, c'est comment vous allez arriver à votre aéroport. En train, en transport en commun, en voiture, en taxi, c'est important de voir où vous allez être déposé. Un aéroport, c'est quoi qu'il arrive, grand. La gare ou le parking ne se situe pas forcément à côté de votre terminale. Là encore, il faudra se rajouter des temps de déplacement. Fort de tous ces critères. Et pour synthétiser toute cette affaire, je vais découper ma réponse en trois cas précis. Premier cas, vous prenez un court courrier. Vous avez votre carte d'embarquement car vous vous êtes enregistré en ligne. Et vous n'avez aucun bagage à mettre en soute. Dans ce cas précis, vous pouvez arriver 1h30 à votre aéroport avant votre décollage. Si vous prenez votre avion dans un petit aéroport, vous pouvez même descendre potentiellement ce temps à 1h15. C'est aussi possible si vous connaissez parfaitement l'aéroport où vous partez. Forcément, quand on connaît les lieux, on gagne là aussi du temps. Deuxième cas, vous prenez toujours un court courrier. Mais là, vous devez vous enregistrer à l'aéroport. Dans ce cas précis, je vous conseille d'être à l'aéroport au moins 2h avant le décollage. Et là aussi, pareil, si vous connaissez parfaitement l'aéroport ou si cet aéroport est plutôt petit, vous pouvez peut-être descendre ce temps à 1h45. Et enfin, troisième et dernier cas qui est peut-être le plus fréquent, celui où vous allez prendre un long courrier qui vous emmènera par exemple à Los Angeles ou à Pékin. Dans ce cas, vous allez certainement avoir des bagages à mettre en soute. Donc, vous allez avoir des bagages, quoi qu'il arrive, à déposer au guichet de la compagnie. Vous ne pourrez donc zapper aucune étape incontournable. Votre avion sera certainement composé de plusieurs centaines de passagers qu'il va falloir embarquer. De ce fait, le temps d'embarquement va être un petit peu plus long. Avec tout ça, je vous conseille donc d'être à l'aéroport 2h30 avant votre décollage. Si je reprends donc ma petite intro du début, eh bien, si je dois décoller à 14h pour Los Angeles à l'aéroport de Roissy, je vais devoir arriver à mon aéroport à 11h30. Voilà, vous avez maintenant toutes les armes en main pour jauger votre heure d'arrivée à l'aéroport. Bon voyage ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada